bonjour à vous toutes tous lectrices lecteurs libraires de la galerne je vous espère tout d'abord aussi bien que possible par ces temps très très perturbant très très empêchant et comme je peux pas venir vous rencontrer ce que je regrette fort parce que j'ai un merveilleux souvenir du moment qu'on avait passé ensemble c'était c'était dense c'était généreux voilà c'est un de mes beaux souvenirs en librairie c'est moi qui vous accueille dans mon petit coin bureau et on m'a demandé de vous dire quelques mots de mon nouveau titre ce matin là paru chez chez notabilia alors je peux vous montrer la couverture mais ça donne une image inversée donc c'est pas terrible mais bon je le fais quand même voilà alors ce matin là c'est en fait une histoire très très simple une histoire que j'ai voulu au plus près de nos vies c'est l'histoire de cette jeune femme trentaine d'années clara qui pourrait être finalement assez proche de nous qui un matin va s'écrouler va s'effondrer elle va pas pouvoir aller travailler c'est le corps qui lâche qui refuse toute sa vie implose explose évidemment il ya les relations professionnelles sociales mais aussi familiales amicales amoureuses toute cette mosaïque soigneusement tenue va finalement exploser en éclats et je me demande depuis déjà plusieurs années à avoir croisé beaucoup de personnes qui se sont écroulées à me souvenir aussi de période de ma vie où j'étais pas forcément extrêmement bien non plus pourquoi finalement on vit parfois aussi loin de notre vie aussi loin de notre vrai profond désir et comment faire pour se réajuster pour se réaccorder à à sa à sa vraie vie retrouver un peu le sens des rivières finalement donc c'est ce que j'ai essayé d'explorer dans dans ce livre que j'ai voulu peut-être un peu consolant un peu un peu réparateur qui nous qui nous apporte peut-être un petit peu de douceur et de et de lumière c'est de ça que j'avais envie en en écriture et voilà je suis vraiment vraiment heureuse de de le partager aujourd'hui avec vous voilà cette histoire que j'ai voulu au plus près finalement de nos vies à tous voilà j'espère qu'on se revoit bientôt ici ou là et portez vous bien je suis vraiment heureuse de vous abonner à la chaîne